France Bleu Provence Il est 7 ans 50, Stéphane Ravier, sénateur maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille, et l'invité de France Bleu Provence ce matin. Alors ce débat, Stéphane Ravier, comme on pouvait s'y attendre, Marine Le Pen a été très offensive dès le début, voire agressive un petit peu avec Emmanuel Macron. Avec un peu de recul, est-ce que c'était la bonne stratégie ? Ça c'est votre avis que Marine Le Pen ait été agressive ? Moi j'ai trouvé plutôt que M. Macron fait preuve de non-maîtrise de Sénère, un ton professoral, hautain, entendu qualifier Marine Le Pen de parasite. Je crois plutôt que c'est M. Macron qui aurait dû se maîtriser, et se rappeler qu'il est dans le cadre d'une élection présidentielle. Vous pensez qu'Emmanuel Macron n'a pas su maîtriser Sénère ? Il suffisait de l'observer, encore une fois un ton professoral, hautain, ça correspond à son projet, une France diluée, une France au service de l'européisme et du mondialisme, une France déracinée, désincarnée, où le peuple n'est plus qu'unité de production et de consommation, face à la candidate, elle, du peuple, qui respecte la France, son identité, son histoire, ses racines, deux candidats que tout opposés. Pour autant, Stéphane Ravier, Marine Le Pen, challenger, a-t-elle réussi à mettre KO, selon vous, son adversaire ? C'était un peu le but hier soir. Elle a réussi à démontrer qu'il avait, encore une fois, deux programmes et deux projets radicalement opposés. Un projet, je dirais, patriote, qu'elle portait, qu'elle assume, depuis le début de cette campagne. Une candidate qui a choisi la France, qui protège les Français face à une mondialisation sauvage, qu'elle souhaite maîtriser, qu'elle souhaite mater, je dirais, et un candidat, Emmanuel Macron, qui, lui, s'inscrit dans l'acceptation de cette mondialisation sauvage et qui exige aux Français qu'ils se plient à cette mondialisation en acceptant, de gré ou de force, des sacrifices. Et pourtant, les sacrifices, les Français, ils en ont fait beaucoup ces dernières années, et cela suffit. – Stéphane Ravier, sénateur maire FND, 13 et 14 à Marseille. Donc, pour vous, Stéphane Ravier, ce débat a permis aux indécis de pencher pour Marine Le Pen ? – J'en suis convaincu. – Vous en êtes convaincu. – M. Macron a démontré qu'il était le candidat de la continuité. Alors, puisqu'on n'a pas pu sauver François Hollande, il était là pour sauver le hollandisme, c'est le bébé Hollande. M. Hollande n'a pas pu se représenter. Bon, mais il a envoyé son poulain, ça c'est très clair. Et c'est aux Français de se poser la question dimanche, de savoir s'ils veulent en reprendre pour 5 ans, ou s'ils souhaitent tourner la page et se doter d'une présidente qui saura les défendre dans ce concert ou dans cette situation de mondialisme sauvage. – Emmanuel Macron a souvent reproché à Marine Le Pen de ne pas connaître ses dossiers. – Venant de la part de quelqu'un qui a été ministre pendant 2 ans, et secrétaire général adjoint à l'Elysée en charge de l'économie, qui a plongé le pays dans le chaos ou qui a largement contribué dans le chaos économique et social identitaire, la critique est assez piquante. Quand on a le bilan d'un million de chômeurs de plus, 200 milliards d'euros de dettes de plus, et les problèmes que les Français rencontrent au quotidien avec l'insécurité, M. Macron souhaite dresser des procès-verbeaux contre les crapules. Les Français vont être protégés, ce genre de mesure, à n'en pas douter. Et quant au terrorisme islamiste, manifestement, il n'a pas pris la mesure du danger. Bien au contraire, puisqu'il accepte le soutien de l'UOIF, de l'Union des Organisations Islamiques de France. – Ils en ont beaucoup débattu hier soir, effectivement, de ce thème. Autre thème majeur du débat, Stéphane Ravier, l'euro, bien sûr. Marine Le Pen veut l'euro pour les transactions internationales, pour les entreprises qui traitent avec l'Europe, et le franc pour les Français qui vont faire leurs courses. Emmanuel Macron assure que ce ne sera pas possible, que c'est du grand n'importe quoi. Pensez-vous qu'hier soir, Marine Le Pen a réussi à convaincre les Français à ce sujet ? – Il est très difficile de convaincre les Français en quelques minutes, en nous rappelant que lorsque l'on évoque ce dossier, eh bien, il est compliqué de s'exprimer, parce que vous passez au mieux pour un hérétique, voire pour un illuminé. Alors qu'Emmanuel Macron lui-même, et Marine Le Pen l'a rappelé, estime que si la France ne se désintègre pas plus, ou ne se dilue pas davantage dans l'euro-mondialisme, dans le fédéralisme, eh bien, l'euro va mourir dans quelques années. Nous estimons, nous, que l'euro va mourir bien avant, et qu'il faut nous y préparer, que Marine Le Pen engagera des négociations, elle l'a rappelé hier, des négociations avec ses partenaires européens, et qu'elle soumettra aux Français par un référendum. Et c'est eux, ce sont les Français qui décideront sur tous les sujets importants, comme l'euro, contrairement à M. Macron, qui, lui, veut gouverner par ordonnance, c'est-à-dire sans aucun débat, mettre les Français devant le fait accompli, devant les décisions qu'il prendra, lui, seul, ou avec Mme Merkel, plutôt, sur les ordres de Mme Merkel, dans son bureau à l'Elysée, si les Français, par malheur, le portaient au pouvoir dans quelques jours. Verdict, donc, dimanche 20h. Merci beaucoup Stéphane Ravier, sénateur maire FN des 13e et 14e arrondissements de Marseille.